Question 14, the random variable x is normally distributed, the probability that x is less than 53 in the 2, et probability que x is less than 65 in the 2, finds an interquartile range. Ok, allons nous organiser. Pour question 14, j'ai dit que x peut faire le normal distribution, mean et standard deviation pendant aucune information. Nous n'avons pas une information qui est la probabilité x petit petit qui est 53, ça nous n'avons pas la valeur de 0.04. Ok, allons nous servir cette information là, nous standardiser, il devient 53, retirer mu over sigma, ça nous est 0.04. Ok, nous n'avons pas 7 substitutions, ça nous dit notre titre comme E. Alors, la probabilité qui est Z, c'est petit petit qui est A, c'est 0.04. Ok, nous décider si A est pour besoin de positif ou de négatif. Ok, ici vous pouvez trouver que A est pour besoin de négatif, parce qu'avant A est dans 0.04 Asia, et que le moins que 0.5, c'est que A est pour négatif. Ok, A est pour négatif ici. Alors, avant A, c'est faille de sa valet là, faille de E négatif de 0.04, et que faille de N négatif value, ce qui valait, c'est N retient faille de, ce positive value de plus 0.04. Alors, faille de E positive, vous pouvez faire N, retirer 0.04, qui fait 0.96. Alors, faille de E positive, vous pouvez faire 0.96. Là, E positive, vous pouvez faire, faille inverse de 0.96. Nous servons une normal table pour gagner sa valet là. Et que vous pouvez trouver, la valet là est N.75N. N.75N. Et que nous, nous, nous ferons E négatif. Alors, E négatif, ici, dit, négatif N.75N. Et que E négatif, là, nous remplacons la substitution là-bas. 53-mu over sigma. Ça, elle est pour égale, négatif N.75N. Nous cross-multiply. 53-mu pour égale, négatif N.75N. Sigma. Ça, c'est ou premier équation que t'en a, mu et sigma. Pour vous redonner une deuxième équation, nous devons une deuxième information qui est probabilité X, les en 65. Ça, c'est 0.97. OK. Nous standardise, divise z, petit petit qui, 65, rétire mu, divise par sigma. Ça, égale 0.97. Next, ce qui nous pouvez faire, nous servons une substitution. Nous capons d'enotir ça comme B, et que probabilité z petit petit qui b ça dit 0.97 et nous décider si b est bien positive ou négative ok, b ici il faut bien positive parce qu'avant b il y a 0.97 probabilité et qu'il est plus que 0.5 alors phi of b est positive ici next, phi of b positive 0.97 next pour nous rendre b positive nous pourrons avoir phi l'autre côté phi inverse de 0.97 b positive nous servons le normal table phi inverse de 0.97 qui vienne n.88n alors b positive nous vienne n.88n et que nous b est positive même nous remplacons le substitution 65 retirez mu sur sigma ça égale n.88n nous cross multiply 65 retirez mu égale n.88n fois sigma ça c'est ou deuxième équation ça c'est ou deuxième équation n et équation 2 simultaneously et quand vous solve simultaneously vous trouvez qui ou réponse mu mu 58.8 et sigma 3.30 ok ça c'est mu et sigma et question d'une peu une question bien intéressante find the interquotile range alors pour interquotile range nous tout nous connaît c'est upper quartile minus lower quartile ok alors si nous dessine nous normal curve qu'il peut demander interquotile range nous pouvons faire upper quartile minus lower quartile right alors nous mu ici c'est x nous faisons pour x et nous mieux nous 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 c'est 58.5 ok ça c'est mu après upper quartile il faut situer une place ça c'est ou upper quartile ok avant il y a 75% de probabilité c'est après ou upper quartile il faut 25% de probabilité ici et le quartile il faut situer une place pour qu'il y a 25% de probabilité ça c'est ou lower quartile ok right ça c'est upper quartile et lower quartile next ce qu'on va faire c'est va dire sa distance la distance la ok distance la de côté pour vous imparer parce que au millier c'est 50% qui pour rester ok alors lower quartile mu minus e et upper quartile mu plus e ok right alors dans la ret de valet la et nous peut conna qui in between as nous can rhod sa valet a la nous objektif as le rhod sa valet a la et nous devons travailler en 3 parties avant mu retien a 25% probabilité après mu plus a 25% probabilité ou soit au millier entre mu minus e mu plus 50% probabilité ou gete ou le kèlou pour travailler le fèk main z de positive mu plus e nous peut conna qui probabilité sa nous encadrer le probabilité qui ou valet x plus mu plus e 25% et nous conna nous valet mu probabilité x plus mu 58.5 plus a ok rate ou soit vous capable de l'estime mu pour l'instant nous met dans la tête qui nous désigne que valet mu ok right alors nous standardize ici le bovine z plus mu plus e retirer mu divise par sigma et 25% c'est 0.25 next devine probabilité z plus mu retire mu cancel devine e over sigma ça pour 0.25 ça nous avons 7 substitutions ça nous avons appris comme dis on t ok nous peut conna qui probabilité z probabilité z plus grand qui t ça 0.25 alors nous décidez si nous valet t positive ou negative ok 0 la list standard après t positive positive 0.25 0.25 0.75 t positive phi inverse 0.75 c'est la première value qui est 0.674 c'est t positive et nous espérons une valeur positive alors nous remplacons t positive la nous avons e over sigma c'est e over sigma pour 0.74 0.674 times sigma alors ou e positive nous essaie de servir exact value que nous gagnons dans le là ok c'est le valet sigma si vous faites 0.674 multipliez avec valet sigma qui vous trouvez qui e positive 2.23 correct 3 significant figures pa fini ça c'est valet a next nos objectif c'est inter quartal c'est upper quartal minus lower quartal et upper quartal c'est mu plus e ou minus lower quartal c'est mu minus e ok ça le mu plus e minus mu plus e mu retien mu al et ou pour trouver 2.23 2.23 et quand valet 2.23 alors inter quartal range qui déposissent 2 fois a 2 fois 2.23 nous prenons une valeur exacte nous n'a dans une calcul c'est le multiplié par 2 pour trouver ou pour gagner ou réponse 4.45 ça c'est ou inter quartal range pour question 14 question 15 a certain ça c'est mark a certain mark of car tire can be safely used for 25 000 km on average before it is replaced alors quand on a c'est un la roule le ok on peut roule sa le la il ya ou il pourrait safe ok le servili safely ok pour 25 000 km on average before it is replaced là il n'a besoin de remplace ça la roule the maker guaranteed to pay compensation to anyone whose tire does not last for 22 000 km alors ici l'infini diya où qui on average veut dire ce mean on average 25 000 km les puccini allez nous on foncier comme ça la roule puccini 25 000 km ça c'est on average mais ou maker ce qui n'arrange la roule il peut donner une garantie si arrive la roule pan resi tigni 22 000 km là là vous paye toi ok compensation la si nous paye besoin il peut bin loss for 22 000 km ça veut dire roule does not loss il pas resi arrive 22 000 km alors si arrive il peut bin moins 22 000 km la la te brin ti compensation ok next ça va li pou paye toi ze expect 7.5% of all tires sold to qualify for compensation alors qui qui pour compens c'est moins 22 000 km et 7.5% ok right alors probabilité qui là x c'est number of kilometers covered by tire ok ok ça ça veut dire number of kilometers si il faut les ski moins 22 km il n'fini d'yau il peut expect 7.5% 7.5% qui peut satisfaire ça assume il a distance x ça x qui nous prend la number of kilometers de distance travel before a tire replaced has a normal probability distribution draw et diagram illustrating the facts given above alors tout ça maintenant il faut marcher là pour représenter d'un diagram l'infini dit x peut faller normal distribution ou mean d'un 25 000 et standard deviation ça dépend d'un information là nous pour dessiner diagram normal curve parce il faut normal distribution ou shape ou expect l'un belle shape curve ça c'est ou shape et mean ou mean il c'est combien 25 000 et c'est ça pour que compensation c'est 22 000 en bas 22 000 si ici en bas 22 000 ici l'infini diatour qui t'op gain n compensation ok et combien pour sa 7.5% mon chède un peu trop beaucoup là mais 7.5% c'est ici c'est le diagramme qui peut demander calcule calcule to 3 significant figures standard deviation x alors nous allons la route sa standard deviation la sa standard deviation sigma la nous servis sa information la probabilité de notre do pour standardize pour travailler probabilité qui z 22000 retire ou 25000 divise par sigma qui ou pa kode rède sa li pou 7.5% ek si ou fè 7.5% vin decimal ou fè 7.5 divise par 0.075 ek 22000 retire 25000 sa li negatif 3000 z divise par sigma 0.075 next nou ka pa fè n substitution din nou sa po a le la probabilité z pli ti pi a li 0.075 ae nu décidez si a li pou positif ou soit negatif la lè standard normal curve 0 lè isi ou boudou ve ki a pou z negatif pas sk avan li na bi ti pi probabilité 0.075 a lo a n pe expect 0.075 et fae negatif li difficile pou trabail ou table le la ou fè le positive le 1 minus phi e positive 0.075 le la phi e positive pouven ou fè n retira 0.075 et n retira 0.075 pou trouvez qui le pouven 0.925 le la e positive pouven phi inverse de 0.925 la nous pousser à bin ou normal table pou lire sa valet là phi inverse de 0.925 et que pou trouvez réponse pouven 1.439 alors phi inverse de 0.925 vin 1.439 ça c'est e positive mais nous nous espérons d'un valet qui negative il pouven negative 1.439 ça c'est e negative à ça nous substitutions rappel bien e negative là c'est negative 3000 ça égale negative 4.3 4.439 là negative 1.439 fois sigma égale 1 fois negative 3000 vin negative 3000 là sigma vin ne pren negative 3000 ne pou diviser pon negative 1.439 vous pou trouvez qui répons vin 2084 2084 point yal de même ou kam et ti tu fruit significant figures de 2080 ça c'est ou sigma next qui din demander nous ca save nous valer sigma ton chante pour vous servir de passer na question la pourquoi terminer parce ici nous estimer the number of tires per 1000 which will not have been replaced when they have covered 26 500 km ok alors when they have covered ok when they have covered 26 500 km which will not have been replaced when they have covered 26 500 km ok which will not have covered allez get bien si nous compren la si nous ven ici l'IP cause 26 500 km 26 500 km nous ne finir qu'on prend ici nos 1000 ni 25 000 alors l'IP cause 26 500 km qui probabilité demande toi ok estimate the number of tires per 1000 which will not have been replaced which will not have been when they have covered 26 500 when they have covered 26 500 no pas pour remplacer ok quand il arrive 26 500 le 26 500 ne pas remplacer mais que tu pour remplacer après 26 500 parce rappele bien x qui est ça x c qui distingue le travel before the ta yes du please le 26 500 pas remplacer mais déjà vous pas remplacer après 26 500 et si le peut roule probabilité qui explique 26 500 et nou a roule sa probabilité la li vi ne standardize li z pli gan ki 26 500 retire 25 000 divise par sigma par 0.7 0.7 0.7 Il y a 0.720. Ok. Et après 0.720, il y a 1 retière faille de 0.720. Il y a 1 retière. Allez, nous nous allons faire faille de 0.720. 0.720. Il y a 0.7642. Et si nous fais 1 retière, ça va aller là. 1 retière 0.7642. Vous trouvez, réponse vous venez 0.2358. Ok. Ça, c'est une probabilité qui peut venir après 26500. Mais l'indiette doit 1000 là-dedans. Estimée the number of tires per 1000 which will not have been replaced when they have covered 26500. Estimée the number of tires per 1000. Ok. Right. Allez, dans 1000. Vous valez 1 ici pour 1000. Vous pouvez checker, dans 1000 ici, combien qui peut venir dans ça l'intervalle là. L'indiette doit être 1000. Dans 1000, combien il est. Ça, c'est une proportion. Pour N. N là, il est temps. C'est l'indiette de 1000. Estimée the number of tires per 1000. Il n'est pas nécessaire une question binomiale. Dans 1000 là, combien? Ça veut dire 23.58 là, ou quand elle fait une pourcentage, elle fait 23.58%. Ça veut dire, vous finissez que 23.58% des tires ne vous besoin de remplacer après 26500. Ça, c'est l'indiette de 1000 qui peut arriver. Allez, nous prenons une pourcentage, nous mettez le 1000. Ça veut dire que 23.58% de 1000 qui peut venir. Alors, vous devine 23.58% sur 100, ou fois li pour 1000. Vous pouvez trouver qu'il devine 235.8. Autant de tires out of 1000 qui ne vous besoin de remplacer après 26500. OK, mais le number of tires n'est pas capable de decimal. Vous pouvez trouver le nearest whole number. Et le nearest whole number, vous pouvez trouver une réponse pour 236. Ça, c'est la réponse pour la question 15. Ça, c'est la réponse pour la question 15.